Comment créer un travail de qualité impressionnante à chaque fois ? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19h, je partage avec vous une des pépites de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue d'une de mes lectures, de mes 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années en matière de développement personnel, développement professionnel, pour vous aider à développer votre entreprise et devenir un entrepreneur libre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un concept issu d'un livre qui va vous aider à être plus concentré, à créer un travail de meilleure qualité systématiquement. Ce livre qui est excellent et qui peut changer votre vie s'intitule « Deep Work ». C'est un livre de Cal Newport. Dans « Deep Work », l'auteur explique comment vous pouvez changer votre approche de votre travail de façon à pouvoir travailler de façon beaucoup plus concentrée et en moins de temps fournir un travail de meilleure qualité. Il ne s'agit pas de la même approche qu'on pourrait lire par exemple dans la semaine de 4 heures ou dans la méthode 80-20. Il ne s'agit pas de se dire quelles sont les parties de notre travail sur lesquelles on veut se concentrer pour travailler moins. Il s'agit plutôt d'augmenter la qualité du temps que vous passez à votre vent. Et une des phrases qui m'a le plus marqué dans cet ouvrage, c'est une phrase qui est issue du crédeau des travailleurs dans les carrières rocheuses, c'est-à-dire les gens qui extraient les roches au Moyen-Âge. Et cette phrase de leur profession de foi, de leur guilde, de leur corps de métier, la phrase était la suivante. « Nous qui devons extraire des roches à longueur de journée, devons toujours imaginer les cathédrales à partir desquelles elles seront bâties. » Ça fait beaucoup à écrire. François, tu arriveras à mettre ça à l'écran ? Je pense qu'il a réussi. Donc, cette phrase, en fait, voici ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'au quotidien, vous avez probablement tendance à penser qu'un grand nombre des tâches que vous faites sont en fait barbantes ou rébarbatives. C'est normal. Dans notre travail, de se dire « mais voilà, les tâches administratives » ou si vous n'aimez pas le côté commercial ou marketing, peut-être même que les tâches commerciales ou marketing, vous trouvez que ça vous rebute ou ça ne vous donne pas envie par rapport à faire la partie de votre métier que vous aimez vraiment. Cependant, ce que l'automne nous rappelle ici, c'est que même si toutes les missions qu'on accomplit dans notre activité, dans votre cas, vous et moi, dans notre entreprise ou notre projet d'entreprise, même si ces missions ne sont pas toujours glamour, même si ces missions ne correspondent pas toujours à notre feu sacré, elles font quand même partie de la construction de la cathédrale. Et une des motivations principales pour se mettre à faire ce que l'automne appelle du « deep work », c'est-à-dire du travail en profondeur, qui est, je reviendrai dans d'autres vidéos sur la définition de ce deep work et comment est-ce qu'on fait justement pour se mettre en immersion, pour travailler de façon vraiment concentrée. Mais ici, je veux déjà que vous compreniez le pourquoi. Le pourquoi, c'est que même quand ce que vous faites semble être une petite tâche de rien du tout, répondre à un mail, remplir un formulaire de déclaration de TVA, mettre en ligne des images sur votre site internet, répondre sur votre page Facebook, tourner un podcast vidéo ou audio, écrire un titre d'article ou un mail de bienvenue. Eh bien, toutes ces petites actions-là constituent en fait des pierres que vous récupérez dans une carrière de marbre et qui un jour feront partie d'une cathédrale. Et une autre citation issue de ce même livre qui vient en fait d'une des personnes citées par l'auteur, c'est un exemple d'entrepreneur qui fait un travail extrêmement manuel. C'est quelqu'un qui fait des couteaux et qui forge des couteaux à la main. Activité aujourd'hui très largement remplacée par des moyens mécanisés, mais il y a encore des gens qui sont des artisans et qui le font bien. Et ce que fait remarquer l'auteur, c'est que ce qu'aujourd'hui nous avons comme ingénierie, c'est-à-dire nos moyens techniques qu'aujourd'hui on considère comme impressionnants. Ça inclut les activités Internet comme la mienne et tout ce qu'on peut faire de magique aujourd'hui d'Internet qui aurait été considéré comme de la science-fiction il y a à peine 15 ans ou 20 ans. Eh bien, mais ça inclut aussi toutes les machines qui nous permettent de construire des machines et de construire toutes sortes de choses. Eh bien, toute cette ingénierie, dans 20 ans ou dans 100 ans, elle sera complètement dépassée. Et personne n'est aujourd'hui épaté par la compétence technique et l'ingénierie poussée des machines à vapeur d'il y a 150 ou 200 ans ou des constructeurs qui tiraient avec des cordes et des poulies il y a 400 ans pour construire des cathédrales ou des monuments. Mais ce qui nous impressionnera et qui continuera d'impressionner les générations futures dans 20 ans, dans 100, 50 ans, dans 100 ans et encore pendant peut-être des millénaires. Ce n'est pas donc la qualité de notre ingénierie mais c'est la qualité de notre artisanat. Et ce terme d'artisanat en anglais « craftsmanship », c'est difficile de bien retraduire cette notion. Ce n'est pas juste dire qu'on fait quelque chose en français, ça a une notion négative en fait de dire c'est un peu artisanal, de dire voilà, ça semble être fait de briques et de brocs. Mais en anglais, ils ont conservé le sens d'origine très amélioratif de ce terme d'artisanat qui est de dire, mais voilà, quelqu'un a sué sang et eau, a mis de son énergie, de son temps et de la finesse de ses mains, a usé la cornée de ses yeux, a observé chaque détail pour en fabriquant cette porte, en fabriquant cette statue, en fabriquant ce chapeau de paille pour en faire quelque chose de mémorable. Alors, je cite l'exemple de chapeau de paille parce que j'étais récemment en contact avec Brent Black, un entrepreneur qui vit en Amérique du Sud et qui est quelqu'un dépatant parce qu'il vend des chapeaux, des chapeaux Panama, des chapeaux en paille et que ces chapeaux font partie des chapeaux les tressés les plus finement du monde avec plusieurs centaines de brins au centimètre carré et que ces chapeaux se vendent plus de 25 000 euros l'unité. Si, si, je ne plaisante pas. Vous pouvez le chercher sur Internet. Et ce qui est impressionnant, c'est justement sa volonté de préserver l'art artisanal de tressage de chapeaux alors qu'aujourd'hui, on fait des chapeaux de façon mécanique et beaucoup de gens dans nos pays ne portent plus de chapeaux et de préserver ça parce que justement, selon lui, il y a un art ancestral et il y a des gens qui s'appliquent, qui passent jusqu'à 8 mois à travailler sur un chapeau et j'espère que ça vous donnera un petit peu de motivation dans votre vie d'entrepreneur. Quand vous avez l'impression d'être en train de faire une tâche qui vous semble être du travail de rien du tout et que vous vous dites « je ferai bien autre chose, je serai bien sur une plage à siroter des mojitos ou une faire ça », eh bien, dites-vous que la qualité de la concentration et du temps que vous donnez à ce travail, ça se verra dans le produit fini. Même si c'est une petite pierre, un petit caillou que vous sortez de la carrière aujourd'hui, eh bien, le produit fini en bénéficiera plus tard. Donc, chaque jour que vous travaillez dans votre entreprise, vous travaillez à votre œuvre et ça doit être une motivation pour travailler justement de façon concentrée pour fournir un travail de qualité à chaque fois. J'aurai l'occasion de revenir sur les excellents conseils issus de ce livre d'Epoch dans de futures vidéos, mais d'ici là, pour recevoir ma vidéo chaque lundi où je partage avec vous une pépite issue de mes lectures, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions ci-dessous pour vous abonner pour que je puisse vous envoyer gratuitement la vidéo. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », un livre dans lequel j'explique comment vous pouvez créer une entreprise qui vous soutienne et qui soutienne vos passions et qui vous donne du temps et qui vous enrichisse tout en diminuant la quantité de temps que vous avez à faire des tâches que vous n'aimez pas faire, eh bien, toutes les instructions pour recevoir ce livre gratuitement sont juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 19h. à très vite. Un ennemi qui vous empêche de travailler efficacement, qui vous empêche de vous concentrer, qui vous empêche de vendre à vos meilleurs clients, qui vous empêche de développer votre entreprise et d'utiliser productivement votre temps. Cet ennemi, c'est...